Et bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, ici Talc et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors Youtube, il m'avait dit un truc extraordinaire, c'était incroyable, hier j'ai eu une idée de vidéo et je l'ai oublié. J'étais en mode merde putain Jérémy, t'es complètement con. Et du coup, j'ai fait une liste de tout ce que je devais faire cette semaine en vidéo et en truc. Alors cette semaine, j'ai fait une petite liste. Alors, j'ai marqué le Druid Gonk, le retour du Druid Gonk, parce que je sais que le Druid Gonk OTK vous l'adorez. Alors, il y a le Warhackar, ça c'est aujourd'hui, ça vous allez voir, c'est le Warhackar imbattable, infatigable, vous allez voir c'est extraordinaire. Ensuite on a le Druid Cobra Megaktoon, alors celui-là il faut le faire parce que, incroyable, évidemment. Ensuite il y a le Shaman Value, inépuisable, inépuisable, mesdames, messieurs, inépuisable. Vous verrez, c'est cette semaine, c'est sur la chaîne Talc. Ensuite on a le grand retour, alors ça je sais que c'est Mythica, évidemment, le grand retour de 24h dans la vie de Talc. Alors pourquoi c'est formidable ? Parce que c'est hautement narcissique. Evidemment le narcissisme fait partie de moi de manière extraordinaire, donc ça c'est très important. Ensuite rappelez à Youtube de mettre un pouce vert sur toutes tes vidéos. Mettez un pouce vert s'il vous plaît. Rappelez à Youtube de s'abonner, ça c'est bien, abonnez-vous aussi Youtube. Et rappelez à Youtube de partager les vidéos. Merci Youtube. Alors aujourd'hui deux vidéos, pas mal de trucs à dire, non, il n'y a rien à dire en fait. Deux, trois trucs quand même, mais pas mal de vidéos, parce que deux vidéos aujourd'hui, bon c'est pas mal, c'est plus qu'une quoi. Parce que je vais faire une grande review là, parce que si vous voulez demain, qu'est-ce qu'il se passe demain ? Demain on a un grand rendez-vous le chat. Pourquoi le chat ? Les commentaires. Jérôme, tu nous écoutes à la maison ? Non Jérôme c'est pas... Nicolas, toi qui est en train de nous écouter en direct, on a un grand rendez-vous demain. Révèle le cartes. En direct, Blizzard va révéler une quinzaine de cartes, dont le nouveau Docteur Boom apparemment. Voilà, c'est ce qu'on peut comprendre en regardant l'image. Alors pas celle-là, mais celle qu'ils ont mis sur leur site. Dont probablement le nouveau Docteur Boom. Demain à 18h, donc rendez-vous sur Twitch à 18h sur l'ArmaTVHS, je vous mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description. Et voilà, en rappelant rapidement ça, je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner l'après-commande de l'extension également. Voilà, vous pouvez tenter de gagner l'après-commande de l'extension sur mon Twitter. Déjà 5000 RT, c'est chaud, mais voilà. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et on part directement dans le vif du sujet mes chers amis. Car on est directement là. Sur ce guerrier Akkar. Alors pourquoi le guerrier Akkar est trop fort ? Il est imbattable. Il est imbattable ce guerrier Akkar. En fait, c'est le guerrier qui ne perd jamais à la fatigue. Parce qu'en fait, vous allez probablement faire le pack boom pour donner ruée à Akkar et donc pouvoir suicider Akkar avant qu'il se fasse chip, silence, etc. Il y a des matchups évidemment, vous pouvez le poser directement parce qu'il n'y a pas de chip, il n'y a pas de silence, etc. Il n'y a aucun problème. Ok. En plus de ça, vous avez Exploration Dungoro. Donc Exploration Dungoro, à quoi ça sert ? Ça va remplacer votre deck par des copies de Découvre une carte, donc d'Exploration Dungoro. Ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où vous allez avoir tous les deux les 100 viciés, et bien vous, vous allez pouvoir enlever les 100 viciés de votre deck, ce qui est extraordinaire. Tandis que votre adversaire, Lumi, il va garder les 100 viciés. Donc là, gros avantage pour nous. Au-delà de ça, on a la main du mort, qui permet dans les matchups très contrôles, notamment les miroirs de guerriers, c'est trop fort, de remettre, c'est tous des guerriers impairs. Donc vous, vous remettez 10 cartes dans votre deck, enfin 9, vous vous attendez à avoir la main pleine, vous remettez tout dans votre deck, et du coup vous avez moins de fatigue, vous pouvez enlever les 100 viciés, et donc votre adversaire à chaque fois, c'est la bite mesdames, messieurs, c'est la bite à chaque fois, ça marche à tous les coups. On a à côté de ça un petit pack dragon qui va beaucoup vous plaire avec le rugissement de dragon. Voilà, des cartes qui sont vachement intéressantes, qui donnent de la value, et surtout, rugissement de dragon, c'est une carte qui est extrêmement fort, c'est une carte qui est extrêmement fort, avec la main du mort, parce que du coup tu te remets le rugissement de dragon, donc en fait tu remets 2 dragons potentiels et virtuels dans ton deck, et donc c'est super, enfin vous allez voir, c'est un deck que vous allez beaucoup aimer j'en suis certain, en tout cas j'espère que tu vas bien, toi qui le regardes à la maison, c'est bientôt les vacances là ! Non mais non, c'était des vacances il y a 2 semaines, oui mais les jeunes sont tout le temps en vacances de nos jours, c'est terrible ! C'est à dire « Tank, enculé, t'as 24 ans, pourquoi tu parles ? » Moi je n'ai plus de vacances, vous savez, moi j'ai arrêté les études, j'ai dû arrêter tôt les études, parce que j'ai été kidnappé par le gaming, donc j'ai arrêté les études à 19 ans en L2, après ma L2, alors voilà, ça c'est exactement ce qu'on veut ça, c'est exactement ce que vous voulez, parce que les gens m'ont dit « Tank, c'est un scandale, tu fais que des vidéos voleurs, alors que moi le problème c'est comment niquer les guerriers » bon déjà mon voleur nique les guerriers donc ça ne veut rien dire, vous allez voir, c'est imperdable ce match-up, c'est imperdable ! C'est 100% victoire, 100% victoire ! Si on perd on fait gagner une précommande à Youtube ! Alors attendez, une autre que celle de Twitter, attention ! Donc là, le mulligan j'ai envie de dire, bon, pas très important, voilà, on va essayer d'aller chercher les acolytes de la souffrance, parce qu'il faut le dire, nous, on peut se permettre de piocher en early game, parce qu'on sait qu'on a la main du mort, alors il ne faut pas trop piocher évidemment, mais voilà, lui, grosso modo, il va remettre dans son deck, avec les navres-cornes, au max 4-5 cartes, parce qu'il peut potentiellement jouer cube, jouer manipulateur, donc il peut, et il y a les défenseurs but de pierre, il peut potentiellement un petit peu casser les couilles, mais, de manière générale, vous allez voir que ça ne sera aucun problème pour vous, donc là, on va juste faire notre petit armor-up, petit armor-up tranquillement, et après, l'objectif, ça va être très vite aussi, alors ça, vous le gardez tout le temps à main de départ dans un miroir de guerre ou dans un miroir de contrôle, ça va être évidemment de garder Docteur Boom, ça va être très très fort, si vous arrivez à garder Docteur Boom, vous allez être trop bien ! Vous avez vu le passage des gens du coup Youtube, il était bien, franchement il était bien ! Donc là, on est chaud pour la nouvelle extension là, j'ai hâte, oh bah tiens Docteur Boom, ça c'est bien ! J'ai tellement hâte de pouvoir, j'espère qu'ils vont mettre des cartes un peu en mode, là je suis trop chaud là ! J'espère qu'il va y avoir des cartes un petit peu en mode Aviana, en mode tout ça quoi, tu vois là ! Le beau jeu, le beau geste quoi, en mode les poneys, en mode Akar, Akar, c'est une carte du beau jeu et du beau geste Akar ! Megaktoon c'est pareil, vous allez voir la prochaine vidéo là qui va sortir, ou une des prochaines vidéos sur le Druid, Cobra Megaktoon, c'est super stylé aussi ! Voilà, j'attends beaucoup de cette extension ! Déjà on est content parce que, vous verrez, alors je vais pas le remettre dans ma review parce qu'on l'a déjà vu, mais vous verrez le légendaire du démo évidemment, Akar ! Qui met que des légendaires dans votre main et votre deck, ça c'est super, ça nous rappelle un petit peu le grand retour du Golden Monkey ! Alors ça c'est le pire scénario possible ! On se retrouve avec un adversaire qui a déjà un deuxième navrecorde, ça c'est potentiellement relou ! Du coup on va juste poser Zilliax comme ça, on va juste drop Zilliax en tempo, et prochain tour on va quoi qu'il arrive faire pièce Doctor Boom ! Là vous avez déjà dans votre main le pack Boom ! Il manque plus que Akar pour qu'on puisse le suicider ! Evidemment, voilà, on va pouvoir piocher un petit peu avec notre acolyte, mais il faut pas trop piocher ! Parce que votre adversaire, il va bien évidemment avoir la possibilité de le remettre donc pas mal de navrecorde, surtout si c'est une version qui joue les manipulateurs sans visage ou les cubes ! On a pas de silence dans notre deck, donc ça peut très vite devenir compliqué ! D'ailleurs je sais pas si vous regardez cette vidéo le dimanche où elle sort, mais si vous regardez le jour J là la vidéo... Alors si vous la regardez pas le jour J, c'est en mode mais talk, on s'en fout Youtube, c'est pas comme ça que ça marche ! Tu ne comprends toujours pas comment marche Youtube, Jérémy ! Youtube, c'est des gens qui regardent important quand même ! Moi je sais qu'il y a des gens qui sont là dès le début là, et qui ont déjà mis un pouce vert à la vidéo, n'est-ce pas ? Et comment dire ? Oh le forceur du dimanche quoi ! On est dimanche en même temps ! Je vais faire un petit stream de 14h à 20h, voilà si vous voulez tout savoir ! Je fais un tournoi, une qualif pour Las Vegas, donc si vous voulez venir me suivre sur Twitch, sur l'ArmaTVHS... Voilà là, vous êtes en train de regarder la vidéo, il est 15h15, à peu près... Alors des fois je vous vois, des fois je vous tutoie, ça dépend de ma consommation de thé, concrètement ! De thé, j'ai bien dit de thé, attention ! Je ne prends jamais de substances illicites, voilà, le thé c'est illicite ! Et donc je disais... Oui, 15h30, tu regardes la vidéo, et là tu te dis, bon attends, attends, qu'est-ce que je fais là ? Il y a le temps qui strip... D'abord tu regardes la fin de la vidéo parce que c'est quand même mieux, parce que tu vois, la fin de la vidéo est extraordinaire ! Je te le dis, je te le dis, je le sais ! Déjà cette game ça va être tendu ! Alors Snoop, j'ai dit que c'était 100% gagné ! Il a déjà joué deux navres cornes, il en reste un dans le deck du coup théoriquement ! Alors ça on aime bien le renvoyer avec notre... comment dire... Ça on aime bien le renvoyer avec notre blablabla... notre main du mort ! Bon du coup on va poser la première acolyte de la souffrance, et on va faire un ailleurs de bouclier là-dessus ! On va traiter directement là-dedans, on va leur vider un petit peu notre main ! L'acolyte on a envie qu'il pioche un peu encore une fois, on n'a pas envie qu'il pioche énormément, mais on a besoin qu'il pioche un petit peu quand même ! Parce que nous on n'a aucun soucis avec le fait d'accélérer la partie ! En sachant qu'on n'a toujours pas Akar pour l'instant, et surtout si nous on pioche, il va sentir lui aussi le besoin de piocher ! Parce que si on pioche, votre adversaire va penser que vous avez en fait deux mains du mort, donc en fait que vous ne perdrez jamais la game à la fatigue ! Ce qui est un mensonge, parce que de l'avant qu'une main du mort, donc on peut perdre à la fatigue ! Vous voyez ce que je veux dire ? Alors niveau exec on en a trois, donc on a deux exécutions, plus bien évidemment la fameuse 3-2, main du mort qui est là ! Donc main du mort on va vraiment attendre d'avoir 10 cartes en main pour le faire, et on peut attendre d'avoir vraiment beaucoup de value ! Le paquebot on n'aime pas trop le faire avec main du mort dans la main, c'est pas terrible évidemment ! En vrai on peut piocher avec l'acolyte en soit, ou on peut juste faire... on va juste value notre hero power, on va pas piocher ! Il y a des cartes qu'on ne veut pas renvoyer avec main du mort ! Par exemple, l'acolyte ! Par exemple, le paqueboum ! Par contre les execs on est très contents de leur renvoyer avec main du mort, et exactement pareil pour le rugissement du dragon ! Vous préférez bien évidemment renvoyer... tu préfères, tu préfères largement, largement renvoyer un rugissement que les deux dragons qui vont suivre ! Parce que les dragons ont assez arrangé, alors tu peux avoir full chat et avoir deux dragons c'est trop bien que tu ramènes ! Mais autant... ramener... oh il va nous meuler masse ! Alors là on peut perdre du coup Exploration N'Goro ça va, faut pas perdre la carte quoi c'est tout ! T'as la chatte ? T'as la chatte ! Donc là on a un peu de chatte parce qu'on a récupéré Exploration N'Goro et Akkar juste avant de discard ! Par contre le problème c'est qu'on est très 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 limite à la fatigue ! Ok c'est bon, oui c'est pas pioché aussi ! Il a peur qu'on le baisse comme ça avec les mains du mort ! D'ailleurs il a essayé de nous faire discard main du mort, bon on en a qu'une donc il pourra pas nous faire discard ! Donc là on a toute notre combo, donc là on est vraiment contents ! On est contents, on est contents ! Bah du coup pour l'instant on fait pas Akkar ! Parce qu'on fera Akkar quand on aura la possibilité de le suicider ! Voilà ! On fera Akkar quand on aura la possibilité de le suicider ! On va trade là dessus ! Et il faut quand même vider notre main donc tant pis on va jouer le drake ! On va jouer le drake ici directement ! Sur les dragons on en a théoriquement deux dans la main s'il faut avec le réglissement du dragon ! Donc là qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'il joue une 6-9 du jeune navrecorn, le rip-hop, la matriarche comme ça ! Et là on a la possibilité directement de notre côté de pouvoir suicider Akkar ! Alors évidemment inutile de dire que ce lag est très fort contre les hunters... Contre les hunters bêtes ! Parce qu'on peut les contrôler en alli-game avec l'âme de sang et tout c'est super fort ! Autant dire, quand on a Doctor Boom on peut carrément jouer contre le DK ! Autant dire que contre les hunters à l'agoniste c'est forcément un petit peu compliqué ! Comme les guerriers en général ! Ça ça va sans dire ! Et bah du coup voilà on peut faire le pack boom regardez ! Le pack boom qui va nous ramener donc directement Akkar ! Et là... Parce qu'il peut jouer des silents dans son deck évidemment ! Il faut y penser hein ! Il faut vraiment jouer autour ! Et voilà on a la colite sur le board mais on peut encore piocher ! Donc là on a plutôt 12 cartes dans le deck hein ! Parce qu'il y a 12 cartes et un sang mécié ! Lui il a 16 cartes et un sang mécié ! Sauf que nous on sait qu'on va remettre dans notre deck 10 cartes bien sûr ! Et ça c'est super fort ! Bah oui ! C'est absolument incroyable ! Alors théoriquement si on fait rugissement du dragon d'abord On remet une carte de plus dans le deck pour éviter la fatigue ! Mais... Oui c'est vrai effectivement ! C'est un truc que j'avais pas trop pensé ! Mais j'y pense maintenant ! Je pense pendant que je fais des vidéos aussi hein ! Je suis multitâche à une vraie... Une vraie... Comment dire... Et pareil pour la notion on a déjà dit carte en main ! Donc en fait on s'en fout de... Oh ! Du coup on va remettre deux rugissements du dragon ! Et là le problème c'est attention parce qu'il a beaucoup pioché ! Donc là on met énormément de value dans notre deck ! Mais attention tout de même ! Attention tout de même ! Parce que voilà on va être à peu près kiff kiff à la fatigue ! Parce qu'en même temps il nous a fait piocher 6 avec les acolytes ! C'est pas censé être aussi violent concrètement ! Le robot a peur inactif ! La 0-9 ! Le heurtoir on s'en fout ! Et donc là pas d'hésitation ! On fait directement main du mort ! Et là on peut faire tranquillement voilà ! Petit euh... Petit rayon là dessus ! Petite lame de sang ! Voilà ! On peut même vider notre main avec l'assemblage oméga ! On peut faire ça ! Et euh... Et on peut jeter la pièce pour éviter d'avoir un discard ! Voilà ! Donc là on est dans une super situation ! On a à peu près tout ce qu'on veut ! On a à peu près tout ce qu'on veut ! Euh... On a plus de cartes que dans le deck ! On a tous les deux le sang vicié ! Et euh... Et euh... Et bah l'avantage de tout ça c'est qu'ils pensent même peut-être qu'on a main du mort à l'infini ! Donc en fait souvent les guerriers rage quittent en face ! On a même pas besoin d'aller jusqu'à la combo ! C'est imperdable ! C'est... Ce deck est imbattable ! Il est infatigable ce deck ! Dès que vous allez jouer contre un deck un peu contrôle vous allez être infatigable ! Ok ! On a plus envie de shuffle and execute ! Ça c'est super fort ça ! Ça c'est vraiment trop trop fort ! On a plus shuffle and execute ! Euh... La question c'est est-ce qu'on a besoin de faire exec là-dessus ? Alors qu'on peut juste tout simplement faire explomatique en vrai ! Regardez ! On peut taper là-dedans ! Non si on tape là-dedans on le met à 6 ! Donc c'est pas très intéressant ! Non mais au pire on fait juste double explomatique en vrai ! On fait juste double explomatique ! Ça va forcément taper dans la sit-up ! Et on va taper deux fois dans le robot à vapeur ! Alors malheureusement on a pas appuyé sur l'armorop ! Mais c'est le genre de situation, c'est le genre de match-up ! Où l'armorop en fait est pas assez important que ça ! Parce que nous on peut vraiment résister jusqu'à l'infini dans ce match-up-là ! On ne perd jamais de vue l'objectif qui va être d'aller fatiguer notre adversaire ! Concrètement ! Oui c'est ce que je veux dire ! On va le fatiguer ! Et en sachant que lui ça peut aller très vite ! S'il commence à avoir assez tôt les 100 viciés de hacker dans la main ! Pour lui ça peut très très vite être la méga-hess ! Ok ! Rover de sécurité ! Le rover ! Donc là le rover il va même pas taper avec ! Je sais pas parce qu'il a pas encore le DK lui ! Il peut pas taper avec ! On peut magnétisme ! Une de nos créas ici ! C'est pas incroyable ! On peut commencer par jouer les dragons pour voir ce qu'on récupère ! Qu'est-ce qu'on récupère avec nos dragons ? Ah ! Mais pas mal ! Très bon ça ! Voilà ! Très bon ! Formidable ! Formidable ! Ok ! Donc on peut magnétiser ça ! Et limite on peut juste aller dans la gueule ! On peut juste aller dans la gueule ! On va même pas appuyer sur notre euro power ! Ça va juste donner une meilleure baston à notre adversaire éventuellement ! On s'en fout ! On va rester là-dessus ! Là on sait qu'on a Alexstrasa ! Alexstrasa c'est bien ! Parce que Minoriat, Alexstrasa c'est moins 15 PV pour notre adversaire ! Quand il va commencer à prendre les 100 viciés ! Ah ! Le match commence ! Le Docteur Boom qui arrive en face ! Le Docteur Boom Machinus ! J'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler le nouveau Docteur Boom ! J'imagine que ce sera une nouvelle légendaire pour le guerrier ! Ils ont décidé un jour que Docteur Boom sera une carte guerrier ! Bon bah pourquoi pas ! Ça me va ! Mais ouais j'espère que ça sera une carte stylée ! Pour le guerrier ! En même temps Docteur Boom ils ont toujours fait des trucs plutôt stylés ! Parce que ce décait est quand même vachement fort ! En y repensant il est vachement joué maintenant ! C'est un must-have ! Donc il est trop bien ! Donc j'espère qu'ils feront un truc super cool aussi ! Bon du coup on va appuyer sur notre euro power ! C'est tellement fort d'appuyer sur l'euro power ! On peut exec ça ! C'est super chiant comme carte ! On va exec là-dessus ! D'abord on va armor up ! On s'en fout ! Pourquoi d'abord on va armor up ? Quel rapport ! Et on va faire le rugissement du dragon encore une fois ! Oh ! Deux dragues du crépuscule ! Bah c'est parti hein ! On met un peu la pression ! Ça fait quand même de belles créères ! Alors on préfère récupérer nos dormus à Alexstrasa ! Est-ce qu'on essaye de le brain à un moment donné avec nos dormus ? Alors il y a une vraie strat avec nos dormus quand vous êtes vraiment dans la merde ! Vous allez pas jusqu'à la rope ! Vous attendez genre 45 secondes pour jouer ! Et vous vous dites que peut-être votre adversaire va partir pisser ou chercher à boire ! Et là vous jouez nos dormus et vous essayez de lui faire rater un tour ! Là après on est dans une bonne situation donc on va éviter la strat du nos dormus ! Je vous la donne ! La strat du nos dormus ça marche pas à tous les coups mais ça peut fonctionner de manière très efficace ! Mais vous remarquez que j'ai fait quasiment ordre avec low cost ! Si vous avez pas... Ouais non c'est pas low cost du tout en fait ! C'est pas low cost du tout ! On verra pour faire du low cost avec la nouvelle extension, promis ! Heure de bouclier et on met nos dormus ok ? PEUF ! Ok c'est parti ! Oh ! Eric Spore le premier 100 vicié ! Donc là c'est vraiment très important de traquer notre adversaire là ! Il faut traquer, donc là vous voyez que sur 13 cartes, sur 13 cartes dans son deck il reste 200 viciés ! Donc ça veut dire qu'il y a 11 vraies cartes, tandis que de mon côté il y a 13 vraies cartes ! Plus 1 100 viciés ! Vous voyez c'est important de faire la différence entre les deux, c'est très important, c'est primordial ! Ok ! Le lancier brûle dragon ! Ça ça veut dire qu'il joue pas la version manipulateur cube etc... Donc c'est super cool pour nous ! Ça veut dire qu'il remettra pas d'autres cartes à part encore un avrocorn je crois ! Et ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous ! Si il y a le super collisionaire évidemment nous on sait qu'on a un projet d'armement, on a Discard Arison mais sinon on n'allait pas le jouer ! On peut découvrir un mecha, très important ! On a l'annulateur en beryllium voilà qui est extraordinairement fort ici ! On peut le développer et on va tuer plutôt l'execute, bon je pense pas qu'il puisse la remonter de toute façon ! Et on récupère le pire pouvoir héroïque, la Kaboom ! Et là encore un 100 viciés pour notre adversaire qui maintenant se retrouve avec dans son deck mesdames messieurs ! 300 viciés ! Donc là sur 10 cartes c'est 300 viciés ! En fait dès qu'on va commencer à arriver à la fatigue, on s'en fout ! Dès qu'on va commencer à avoir 2-3 100 viciés dans le deck que ça va commencer à devenir un peu chaud ! On fera Explore Ungoro ! Et donc à ce moment là on aura plus que des cartes qui découvriront une carte ! Ça peut être d'ailleurs très fort des fois ! Donc ça peut être vachement intéressant ! Et là où c'est super cool c'est que grâce à ça nous on prendra plus les dégâts et les 100 viciés ! Et comme lui il est pas du tout menaçant et ça marche aussi avec les druides ! Alors que les druides c'est cool avec les druides aussi ! Parce que les druides megaktoon il y en a pas mal en ce moment avec le cobra là ! Il peut pas gagner contre vous ! C'est le deck imbattable je vous ai dit ! C'est le deck imbattable ! Ok, il prend les trades, il prend les trades ! On a la troisième exec du coup, c'est la dernière du deck je pense ! On a le druide kakaï machin ! Mais du coup on fait tac ! Et on va juste jouer à le druide kakaï machin ! Je pense qu'on a pas besoin de se précipiter ici ! On sait qu'il a déjà 300 viciés dans son deck sur 12 cartes ! Donc il a plus que 9 vraies cartes plus de 100 viciés ! Ah c'est les decks contrôles ! J'espère que vous aimez les decks contrôles ! Non j'ai déjà sur Youtube vous préférez les decks contrôles ! Mais c'est vrai qu'en fin de saison, en fin d'extension on a une préférence pour le deck contrôles qui commence à être vraiment sympatoche là ! Et on commence à découvrir des cartes sympas comme le pack boom ! Le hackar évidemment qu'on connait mais bon c'est vrai qu'on l'a pas exploité à sa juste valeur on peut le dire ! Et il va value trade du coup ça nous ferait un excellent sentier de la guerre ! Ici on a un excellent sentier de la guerre, ça c'est vachement stylé ça ! Ok l'armor up ! Est-ce qu'on commence à avoir les 100 viciés ? Toujours pas ! Oh c'est vrai qu'on avait shuffle la pièce ça alors ! En vrai c'était ok parce qu'on voulait shuffle le maximum de cartes possible ! Donc c'était carrément ok de shuffle la pièce ! Même si en général on évite ! Mais voilà vous avez bien compris ! L'objectif c'était juste de pas arriver à la fatigue ! Donc shuffle la pièce c'était carrément cool ! Ok ! Il a 8 cartes et 300 viciés ! Nous on est... C'est important de traquer les 100 viciés ! Il faut compter le nombre de 100 viciés c'est primordial ! Et à un moment donné il pourrait essayer d'avoir que 10 cartes dans la main pour pas prendre la fatigue ! Mais euh... Non je pense pas que ça puisse marcher pour lui cette histoire ! Parce que dans tous les quais il va commencer à prendre la fatigue avant nous ! Oui forcément ! Non bah non pas quoique ! Vu qu'il a remis des cartes dans son nez avec les 100 viciés ! Si à un moment donné il fait exprès d'avoir 10 cartes dans la main ça peut être pas mal pour lui ! Je sais pas si... ouais ! Je sais pas si il peut se le permettre puisqu'il va vraiment perdre toutes ses cartes du coup ! Parce que ça va être chaud quand même pour lui ! L'assemblage oméga ! Surtout qu'on a fait beaucoup de value ! C'est vraiment un truc de fou ! On découvre Améka ! Dans le doute ! Dans le doute ! Allons-y ! Allez ! Allez ! Je sais que chez vous c'est en bas de Mike ! Prends le ! Prends le ! Prends le ! Prends le ! Je l'ai pris ! Je l'ai pris ! Dans le doute ! Hein ! Comme on dit chez moi, tenons les bains ! Saitons jamais ! Saitons jamais ! Saitons jamais ! Saitons jamais ! On dit ça partout en France donc oui c'est vrai ! Saitons jamais hein ! Ça peut être rigolo ! Ça peut être rigolo ! Ok ! Bon ! Développons du board ! Regarde la pièce pour l'instant hein ! Attends mais il n'y a pas monde où on peut faire pièce hors de bouclier à un moment donné ! Il n'y aura plus d'armure d'ici là ! Il reste hors de bouclier ou pas ! Non parce que du coup j'ai re la pièce hein ! Non mais pour jouer les bastons ça va être impossible de jouer les bastons de façon ! Donc là dans son deck il y a 300 viciés ! Il y a 300 viciés ! Plus 7 cartes guerriers hein ! 3 sans viciés et 7 cartes guerriers ! Ah merde ! Ok ! Ok ! Il reboot une carte dans ma main ! Grâce au rêve ! Donc là il va nous faire discard mais encore une fois on a... Alors là le top pour nous serait de discard sans viciés ! Si on discard sans viciés on a même plus besoin de jouer Exploration Dengoro ! Allez discarde le sans viciés ! Allez c'est la journée de la chatte aujourd'hui ! Non dommage ! Pas de chance ! Pas de chance aujourd'hui ! Ok ! Drake ! Tac ! Et du coup on donne magnétisme rué à cette créa comme ça ! Voilà ! On va aller trail le Drake tranquillement ! On dise vraiment notre hero power au maximum hein ! Autant que faire se peut ! Et là j'imagine qu'il a bien vidé sa main donc il va commencer à vraiment récupérer les sans viciés ! Non toujours pas ! Donc là il reste 6 cartes et 3 sans viciés ! Donc maintenant à tous les tours il a une chance sur 3 ! Enfin en tout cas au prochain tour il aura une chance sur 3 de piocher un sans viciés ! Donc ça commence à faire concrètement ! Après il n'a pas eu de chance ! Après là il se rattrape parce qu'il n'a pas eu de chance au début ! Là il se rattrape bien ! Ok ! Le canon électrique ! Il va y avoir tellement le seum qu'on va y avoir l'explore d'Hungoro ! On ne s'attend pas à l'explore d'Hungoro ! Il fait flipper hein ! Je vous le dis ! Bon bah Alex hein ! En fait là on lui enlève tout simplement 15 PV ! Voilà ! Ça le rapproche de la mort ! C'est vrai qu'on aurait pu appuyer sur notre armor up ! Mais encore une fois on n'est pas dans une situation où nous l'armure va être quelque chose d'important pour nous ! Voilà ! A moins qu'on tente de tuer avec Mekakhtun mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire au vu et au-dessus de la game là ! Je pense qu'on est assez bien sans avoir besoin de Mekakhtun hein ! Du coup là on peut faire le projet d'armement mine de rien c'est assez fort hein ! On peut faire notre projet d'armement qui est vachement sympa parce que ça va enlever son super collider ! Alors ça va lui redonner de l'armure moi aussi ! Ça va lui redonner une arme ! Mais voilà c'est quand même beaucoup moins fort que le super collider ! Donc on va pas hésiter ! Maintenant on va le faire ici ! Il a un truc à 3 à jouer là ! Est-ce qu'il a un truc à 3 à jouer ? Du Warrior ! Ok ! Non ! Rover du coup pour aller tuer la quatrain ! Ok ! Mais Alextraza reste en vie ! Alextraza va quand même rentrer pas mal de dégâts parce qu'elle rentre encore 8 là ! Ah non ! Il y a l'heure de bouclier ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Heure de bouclier ! Je l'ai sous-estimé ! Ok ! On a plus de dragon dans la main ! On va casser quand même le super collider ! Et on va jouer le repos à vapeur inactif ! On va poke ici ! On va mettre 2 points de dégâts ! Ça ne mange pas de part ! Et là il va récupérer toujours pas de 100 viciés ! Donc là on souligne qu'il y a 300 viciés ! Et 4 cartes qui ne sont pas des 100 viciés ! Donc là on commence à dramatiquement arriver au moment où il va récupérer d'un coup 300 viciés ! Et ça va sentir la bite pour notre adversaire ici ! Ça va carrément sentir la bite ! À moins que lui aussi il va exploiter Hongoro ! Hongoro ! Mais non je suis bête ! Il joue en vert ! Il con lui ! Un ghast tank tank ! Bah oui évidemment un ghast ! Evidemment ! Ok ! Fort étincelle ! On s'en tape hein ! Ok ! Il va juste aller très bien très bien ! C'est quoi celle qui met des 1-1 dans la main ? Ok ! Dans la main celle-là ! C'est une carte de merde ! Nous aussi on a 100 viciés dans le deck hein ! Faut l'oublier ! Ok ! On ne le pioche pas ! C'est plutôt cool ! On prend hein ! On accepte de ne pas le piocher ! On est content ! On va juste faire tac hein ! On va juste faire tac et tac ! Ok ! Alors je crois qu'il reste encore un truc qui donne des dragons dans mon deck hein ! Non il en reste même 2 je crois ! Non il en reste 1 je crois ! Il en reste 1 ou 2 ! En tout cas on a encore des dragons aléatoires qui vont régénérer normalement ! Alors attendez par contre là faut faire gaffe parce qu'il a 10 cartes en main ! Donc là il a full shatter, il a récupéré aucun 100 viciés ! Donc là il peut décider de ne plus rien jouer en soi ! Il peut décider de juste jouer une carte ! Euh... théoriquement ! Voilà ! En fait ça joue complètement autour des 100 viciés ! Oh putain il y a ses techniques comme partie là ! Parce que là il va discarde les 100 viciés ! Si il joue rien ! Non ça va ça va ! En vrai ! Même s'il fait ça je pense qu'il perd parce qu'on a trop de value du coup mais... Je pense que s'il fait ça... Il va perdre les 100 viciés mais il va aussi perdre les vraies cartes de son deck quoi ! Je sais pas ! Et il peut pas se permettre de laisser un 100 viciés ! Si il laisse un 100 viciés c'est comme si... Ok ! Il peut encore le faire ! Il peut encore le faire ! Je pense pas qu'on aurait une game si technique comme ça de bon matin à 10h58 ! C'est trop pour moi là ! C'est vraiment trop technique ! Non ça va ça va ! Il choisit pas de jouer la macro game avec moi là ! Il sait que... Genre trop sérieux en face de lui à la table là ! Il va éviter le donkbet ! Alors ! Bon on peut quand même lâcher une baston hein ! On peut quand même lâcher une baston au cas où on en arrive au bécacle tour ! On sait jamais ! Ok ! Toujours pas de 100 viciés ! On fait le mini escadron d'abord ! La baston ! Tranquillement ! Et on va jouer le rugissement du dragon ! On va jouer le rugissement du dragon ! Voilà on s'en fout de ce qui ressort hein ! Peu importe ici ! Voilà c'est à moi ! Rugissement du dragon ! On va récupérer... Ah vraiment les pires dragons pour le coup hein ! Pouf ! Oh les pires dragons de l'année quoi ! Euh... Allez 100 viciés qui commencent à arriver ! C'est normal il y en avait euh... Il y en avait 3 ! Maintenant il y a 400 viciés pour 6 cartes dans son deck ! C'est à dire que... Il a plus d'une chance sur 2 de récupérer ses 100 viciés ! Nous vous voyez on pourrait en avoir plein dans le deck aussi si on n'avait pas eu de chat ! Mais on aurait déjà fait exploration de N'Goro ! Pour l'instant on le fait pas ! On attend ! On profite de la value de nos cartes sans avoir besoin de faire explorer de N'Goro ! Et du coup on a re des dragons ! Ça c'est super fort parce qu'on a re des dragons ! Grâce à... À notre euh... Comment dire euh... À notre euh... À notre euh... Rugissement du dragon ! C'est comme ça que ça s'appelle hein ! Bah c'est ça ! Et du coup on peut faire... Bon juste tac en fait ! Tac ! Tac ! Et on va poser nos dragons parce qu'il n'y a plus rien derrière je crois ! On va les poser ! On vide notre main au cas où on doit à un moment donné arriver au Mekak'Toole ! On sait jamais hein ! On sait jamais ! Parce que voilà nous on pourrait... Il pourrait se dire qu'il va jouer à... Il va jouer à... Et voilà ! Il va s'envicier une fois ! Est-ce qu'il se prend les 4 ? S'envicier deux fois ! Non ! Donc là maintenant dans son deck il y a... Six s'envicier ! Et une carte qui n'est pas un s'envicier ! Et là en vrai si c'est un intellectuel... Si c'est un intellectuel il joue plus rien ! Mais je pense pas qu'il a de la ressource pour survivre avec ça mais... Mais en vrai si c'est un intellectuel il peut nous mettre mal hein ! Admettons ici il joue plus rien ! Si... Ça peut... S'il joue plus rien ici... Alors nous on a le Mekak'Toole du coup je pense que ça le fait ! On est même pas sûr en vrai mais... Ça peut le faire grâce au Mekak'Toole ! Mais admettons ici il joue plus rien ! Bon il a joué son super collisioneur ! Mais... Est-ce que du coup il discarde tous les 100 vc un par un ? C'est ça hein ! Il discarde tous les 100 vc un par un ! Et du coup il prend pas les dégâts concrètement ! Et surtout que c'est un par un ! Donc en fait avant de prendre de la fatigue il y a 7 cartes pour notre adversaire ! Ça aurait vraiment pas été con hein ! Mais non non ! Enfin si dans tous les cas c'est... No way qu'on perde cette game hein ! C'était pas possible hein ! Ok ! Très bien ! Euh... Je pense qu'il fait ça il perd à mon avis mais... Ah oui c'est ça que du coup on a deux explorers ongoro ! Ongoro ! Après il tient aussi une delay ! Bon l'âme de sang on tape hein ! Et là ! C'est la fin ! Caprice est fini ! Il va prendre... À moins qu'il pioche la seule carte qui est pas un... Ah oui d'accord c'est ça ! Il a pioché la seule carte de son deck qui n'était pas un 100 viciés ! Ah très bien ! Ah bravo ! Il fallait le faire ça ! Oh putain ! Ça il fallait le faire ça ! La seule carte de son deck qui n'était pas un 100 viciés ! Il l'a récupéré ! Ah bon bravo ! Bravo ! Du coup bah là il va prendre 100 viciés quoi ! C'est la partie qui a duré... C'est toujours comme ça mais après... Voilà ! On prend beaucoup de plaisir à jouer ce deck croyez moi ! Moi j'y prends énormément de plaisir ! Torturer mes adversaires comme ça c'est formidable ! Et voilà ! 100 viciés ! Donc là dans notre deck on se retrouve maintenant avec... 200 viciés pour une carte ! Donc on fait exploration d'engoro ! Et donc on a plus de 100 viciés dans notre deck ! Ça y est c'est terminé ! On a plus de 100 viciés ! On peut juste taper là dedans ! Ah non ça marche plus du coup comme j'ai fait ça ! On peut pas faire le... Au pire on fait juste la... On peut faire une baston en vrai ! Si on va faire la baston ! On va faire la baston ! Attention ! Oh ! Comme ça on peut toujours jouer le megacton potentiellement ! Potentiellement ! Oh la 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 ! Magnifique ! Mais quel joueur ! Mais quel joueur ! Et là ! Et là il prend 18 points de dégâts avec les 100 viciés ! Voilà ! 18 points de dégâts ! En sachant que chaque 100 vicié remet un 100 vicié supplémentaire en plus de ce 100 vicié là dans le deck ! Il va se retrouver si je ne dis pas de bêtises donc avec 12... Avec 12 100 viciés dans le deck ! Voilà ! Non par contre 10 ! Non 12 c'est bien ça ! 12 ! Et donc prochain tour il va prendre 12 x 3... 36 ! 36 points de dégâts dans la gueule ! Vous avez bien compté ! Et il y a notre adversaire qui est tout simplement mouru ! Attends on peut pas quand même faire ça parce que c'est rigolo on le joue pas souvent ! Oh de la merde cette carte ! Et là il y a l'étal ! Et voilà ! Ah bah il nous a laissé faire notre combo ! En vrai il est sympa ! Moi je préfère des mecs comme ça qui laissent jouer la combo tu vois parce que... Il y a plein de gens qui laissent pas jouer la combo ! Lui au moins ! Lui au moins il nous laisse jouer la combo et ça ça fait plaisir ça ! Vous voyez un peu comment ça fonctionne ! On va faire une game avec le deck ! C'est des games assez longues en général avec ce deck là parce que c'est des games très contrôle hein ! Mais voilà ! Si vous avez un peu de temps devant vous avant... Une petite session d'une heure et demie d'Earthstone là ! Je vous invite à le tester si vous avez les cartes parce que c'est un vrai plaisir de tuer votre adversaire comme ça ! Et surtout on se sent ultra safe quand on joue ce deck là ! On se sent ultra à l'aise hein ! Vraiment ! Et voilà ! Pile poil ! Mamma mia ! Mamma mia ! Et là potentiellement il avait 24 100 viciés dans son deck du coup hein ! Si la partie avait dû encore se poursuivre au prochain tour ! Et nous vous ne prenez jamais les 100 viciés grâce à notre exploration d'N'Goro ! Franchement je savais qu'on trouverait une utilité à l'exploration d'N'Goro avant la rotation ! Je sentais qu'on trouverait une utilité à cette carte ! Et euh... Et ça fait plaisir ! Alors il aurait fallu attendre un hack car ! Mais en vrai il y a une certaine logique là dedans ! C'est mieux que Geist ! Ça coûte moins cher ! Et surtout non mais non ! C'est évident que c'est mieux que Geist ! Parce que Geist nique les 100 viciés de votre adversaire aussi ! Donc ça n'a aucun sens ! Donc en fait il n'y a que l'exploration d'N'Goro qui permet de faire des trucs aussi stylés ! Et on est contre un voleur ! Alors contre un voleur, si c'est du voleur Tess c'est chaud ! Si c'est du voleur Contrôle... Bah normalement alors du coup on peut garder ça ! Parce que si c'est... On sait là bah s'il y a du voleur Tess on va garder leur deux boucliers et Harrison ! Non parce que c'est les match-up qui sont quand même assez délicats hein les voleurs Tess ! Par contre normalement voleurs un peu agro bah on est bien contre tous les agros avec notre deck ! Grâce notamment à la lame de sang ! Alors après oui voilà ! Par rapport à un guerrier Contrôle classique on a des cartes qu'ils n'ont rien à foutre là ! Genre Akka qui vient nerfer un peu notre deck bien évidemment ! Pac-Boom aussi énormément ! Mais ce qui est important c'est les réglissements du dragon c'est bien ! Mais c'est vrai que contre agro c'est pas fou ! Et après ça peut être du miracle ! Et si c'est du miracle on est très content d'avoir Akka parce qu'il va très vite arriver à la fatigue ! Ok c'est parti ! On a la colite ! Ça c'est bien ça ! Armor up ! Ce qui est important c'est au cas où ils mettent la pression avec un malfrat de pouvoir assez vite lui lâcher un heure de bouclier dessus ! Ça c'est quelque chose qui est vachement important ça ! Mais bon vous le savez ! Ça c'est un matchup classique de guerrier Contrôle ! Après on va voir exactement ce que c'est ! Mais oui le Akka contre Voileur peut avoir son utilité ! S'il refuse d'arriver à la fatigue quoi je veux dire ! Alors ! Ok ! Du coup on pose notre acolyte ! On pose notre acolyte ici ! On va voir ce qu'il va lui faire ! En tout cas il ne pourra pas pièce ville épine quoi qu'il arrive ! Mais ça ne m'a pas l'air d'être quelque chose de trop agro pour l'instant ! En tout cas on n'a pas eu un peu de pirates ! Je m'attends toujours à voir le malfrat arriver ! Tu vas me dire ! Je m'attends toujours à voir le malfrat arriver ! C'est vrai que s'il fait le malfrat c'est un peu chiant parce qu'on ne peut pas gérer le malfrat là ! Non on ne peut pas du tout gérer le malfrat ! Donc Elec amélioré ! Oh non ! Oh non c'est du test ! Oh non ! Oh non ! C'est du test ! Au secours ! Du coup je peux gérer ça ! Ok ! Non mais si c'est du test de toute façon ! Attendez ! Si c'est du test ! On est d'accord pour dire que si j'ai l'air de bouclier ça ça ne se change pas grand ! On va dire on va quand même gérer ça ! Après on a main du mort nous mais bon ! Main du mort par rapport à l'espionage économique qui remet 10 cartes ! Non non ! C'est mon propre jeu quoi ! Mais c'est forcément du test s'il y a l'Elec non ? Mais oui c'est forcément du test Jérémy ! Oh c'est terrible ! Attend comment on peut gagner du coup ? Parce qu'il faut que les 100 viciés de Hakkar aillent vite dans... Parce qu'il pioche beaucoup avec son Elec test mine de rien ! Donc ça veut dire que... Ah non c'est pas du... Ouais c'est peut-être pas du test du coup parce qu'il y a quand même... C'est peut-être du lapin en vrai ! Pac-Boom ! Ok ! Donc là on peut faire l'Excellent Explomatique ici ! Non c'est peut-être pas du test c'est peut-être juste un voleur qui joue euh... Du coup je regrette pas mon heure de bouclier quand même hein ! Parce que ça m'aurait quand même bien cassé les couilles d'avoir des 4-4 supplémentaires à devoir gérer ! Mais ça veut dire qu'il va peut-être jouer le sprint potentiellement à un commissaire ! On va voir ce qu'on peut faire ! Et du coup est-ce qu'on lâche Harrison du coup là ? Vas-y je suis chaud pour lâcher direct... Nan ah ouais direct Harrison vas-y ! On pioche 2 ! Nous on va cycler notre deck ! On veut très vite aller chercher les réponses, les ressources pour gérer son board ! Notamment voilà le heure de bouclier numéro 2, le Zilliac, très important ! Et en vrai quand vous faites rugissement juste avant le Pac-Boom ! C'est super fort parce que potentiellement le Pac-Boom peut ramener genre un Eldemort 12-12 sur le board ! Ah oui c'est un... Oh c'est un miracle ça va être incroyable ! Ca va être incroyable ! Ca va être incroyable ! Ca va être incroyable comme matchup du coup ! On va essayer de se le faire grâce à Ackar ! Ok il pioche donc là on espère qu'il récupère pas trop vite ! Ok il nous redonne pas Harrison il a pas envie qu'on repioche hein ! Mais il nous redonne quand même l'Explomatique ! C'est quand même une carte qui est vachement forte pour nous ! Ok pièce ! On espère qu'il récupère pas trop vite des 4x4 ! Aïe 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 ! Surtout que pour l'instant on veut pas se sentir de la guerre pour tuer les 4x4 et il le sait ! Non ça va ça va ça se passe ! Alors ! Du coup on a 10 cartes en main ! On peut juste trade et faire Explomatique hein ! Concrètement hein ! On va juste trade et faire Explomatique ! Ce qui est très fort avec ce tour ! Ce qui est très fort avec ce tour c'est que ça nous laisse dans notre main euh... Oui ça nous laisse quoi dans notre main Jérémy ? Qu'est-ce que ça nous laisse dans notre main ? Ça nous laisse euh... Ça nous laisse des cartes dans notre main ! Absolument ! Alors ! Evidemment ! Ah oui ce que je voulais dire c'est que je voulais laisser Zidiax dans notre main pour faire euh... ça ! C'est ça que je voulais dire en plus mais finalement c'est pas fou ! Finalement c'est pas ouf ! Mais c'est exactement ce que je voulais dire pour le coup ! Vraiment ! Vraiment je suis pas un escroc c'est ce que je voulais dire ! Ne dites pas tant qu'escroc c'est vraiment ce que je voulais dire ! Euh... Bon en vrai les autres tours sont pas fameux donc on va le faire hein ! Pour l'instant on veut pas encore vider notre euh... On aurait bien aimé pouvoir jouer l'erogissement mais... On remarque qu'on pourrait avoir eu heure de bouclier ! Et comme ça au projeton on a un méga pack boom hein ! Ah ouais c'est fort hein ! Mais du coup il faut heure de bouclier sinon on discarde ! Oh 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 ! Attends attends ! Du coup on fait heure de bouclier ! Ok ! Alors attention Malygos fait que les sang viciers font 8 de dégâts au lieu de faire 3 ! Après voilà on est pas prêt d'avoir des sang viciers normalement dans notre main ! Euh... donc là voilà on pourrait faire un énorme pack boom surtout qu'il joue probablement pas de disparition vu que c'est un miracle assez classique j'imagine ! Ah d'accord ! Ah bon ! Ah d'accord ! Ah très bien ! Ah j'ai dit ! Formidable ! Formidable ! Ça c'est super ça ! Euh bah Dusk c'est fort du coup en... Nan c'est pas si fort que ça... Tant pis on va juste tac et armor up ! On va juste tac et armor up ! Pour l'instant on pack boom pas ! On pack boom quand on aura du bord d'agir en face ! Le Dusk peut être fort en vrai mine de rien ! Parce que... On peut faire deux... Ouais mais en vrai on a déjà les sens... Nan mais Dusk sera jamais fort ! Y'a que des 4-4 dans son leg en face ! Ça sera jamais très fort mais... Euh... N'oublions pas dans son leg qu'il y aura quand même des 4-4 encore hein ! Euh... Ce qui va être important c'est que dès qu'il va y avoir beaucoup de board voilà on fera le Hakal et le Maligos ! Attendez du coup c'est fort potentiellement Maligos plus Sentier de la Guerre si Maligos reste ! Nan parce que Maligos va se suicider Jérémy ! Oui c'est vrai ! Mais en vrai ça peut être quand même sympathique mais ouais c'est de la merde ! Ok d'accord ! Oula ! Ok bon c'est pas gagné hein ! Ok c'est pas... C'est pas gagné hein ! Vous m'entendez bien ! Est-ce qu'on part du principe qu'éventuellement il jouera pas de disparition dans son leg ? C'est un bon principe moi je trouve hein ! Allez c'est un bon principe ! C'est parti ! En tout cas il joue pas de silence et tout lui c'est sûr hein ! Voilà ! Allez on met la pression hein ! On met la pression ! C'est parti ! Le pack boom qui part ! Il joue pas de disparition c'est impossible ! Impossible ! Impossible ! Impossible ! De toute façon au pire c'est qu'il joue disparition et qu'il tue pas Hakal ! Et il joue disparition dans son leg ! Ah ouais ! Ça alors ! Mais c'est quoi cette version infâme là ? C'est quoi cette version infâme qui joue là ? Avec des 4-4 ! Ok ! D'accord d'accord ! Bon pour l'instant on va tempo le Hakkar pour l'instant ! On va discard une maîtrise c'est pas très grave on comptait pas spécialement piocher ! Et on peut faire voilà ! Un très bon tour ici mine de rien où le Duxbreaker trouve une utilité tout à fait intéressante ! Non attention le problème c'est qu'il va avoir beaucoup de value maintenant ! Il va avoir énormément de value ! Il va falloir vite l'emmener à la fatigue ce bâtard là ! Non mais j'espère qu'il joue pas une version avec des espionnages académiques ! Pitié au secours ! Il ne peut pas jouer espionnages académiques avec des 4-4 dans le même deck ! C'est pas possible ! Ça n'a absolument aucun ! Ok ! Ah d'accord ! Alors ! Ça c'est très problématique ça ! Ça c'est très problématique ! Car on a qu'une main du mort dans notre deck ! Ça c'est extrêmement problématique ça ! Du coup on va tenter de poser le maligo ça ! Ça c'est extrêmement problématique ça ! Ça c'est extrêmement problématique ça ! Parce qu'il a tout eu du coup ! Non mais il a tout eu ! Parce qu'en plus s'il joue test ça va remettre le dégât du... Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Il a tout ! Putain il joue une version tellement trahirn avec les 4-4 ! Lui il joue tellement pas le beau jeu ! Cette vidéo va durer une heure et demie hein ! Désolé hein ! J'espère que vous étiez prêts pour une vidéo d'une heure et demie hein ! Moi j'ai été pas prêt ! J'ai faim ! Mais c'est pas grave ! Il est déjà 11h11 ! Là c'est l'heure de l'enca avec le... C'est l'heure du Ricard là ! 11h15 ! L'heure du Ricard hein ! Comme on dit chez moi ! Euh... Et du coup on a déjà joué Harrison en se disant que ça serait pas du... Bah dommage ! Du coup dommage hein ! Mais attends mais du coup il arrivera... Il va jamais récupérer les 100 viciés avec 33 cards dans son deck ! Non jamais Jérémy ! Dommage ! Dommage ! Et bah dommage du coup hein ! Non mais en vrai... Si on avait encore Harrison je t'aurais dit bon pourquoi pas ! Aller on y croit un petit peu ! Mais oui du coup il y avait forcément disparition ! Mais le schema brain c'est qu'il y avait la 4x4 ! Il y avait commissaire ! Je me suis dit c'est un classique voileur miracle ! Mais tournez bien et tout ! Mais pas du tout ! Pas du tout ! C'est la bite en fait Jérémy ! C'est la gigabyte ! Ok ! Ouais non c'est un peu la bite là quand même ! C'est un peu la méga bite quand même ! C'est la méga... Ouais non c'est la merde ! Menestrel en plus ! Ah oui non c'est vraiment la version du tryhard du cul quoi qu'il a ! Après il a fait une sortie d'insane ce bâtard avec Valir qui arrivait direct et tout là ! C'était absolument infamant ce qu'il a fait ! Vous avez vu ce qu'il a fait ou pas ? Ok ! Evidemment il y a une carte trouée dans son deck hein bien sûr ! Ca va sans dire ! Bah évidemment le War Gun enragé ça fait plaisir ! Ok bon là il y a une arme qui est ultra OP ! Maintenant comment on fait ? Bon alors maintenant on a tous les deux les ambitiais ! Mais il lui reste encore un espionnage académique en plus ! Comment on fait pour gagner cette game ? Si vous avez... Alors non ! En vrai Explore Ungoro peut nous ramener des limons ! Mais bon pour l'instant on n'a pas Explore Ungoro ! Mais c'est une piste ! On a déjà la main du mort hein ! Attention ! C'est qu'on fait un full sentier de la guerre là ? Allez c'est parti hein ! Ah mais j'ai le projet d'armement ! En plus il est arrivé de la droite comme un miracle ! J'avais oublié le projet d'armement ! Alors attendez ! Est-ce qu'on tempo... Est-ce qu'on tempo le projet d'armement ? Genre on se dit... On attend... Parce que là il va remonter full vie ! On attend qu'il ait joué les autres poisons mortels potentiellement ou le capitaine verte pute ! Oh mais j'avais oublié mais quelle intellectuelle ! Oh la la mais... Oh mais l'intellectuelle comme Michel Rouffret en PLS ! Devant ton intellectualisme ! Oh putain ! Attends mais peut-être qu'il faut quand même le faire maintenant en vrai ! Ok... Bon on a quand même un vrai problème c'est que maintenant il y a 40 cartes guerriers à un de malin dans son lac ! Ce qui est quand même assez problématique en soit ! Mais ça veut dire qu'il ne piochera jamais les poisons mortels ! Ni la deuxième arme potentiellement ! Donc on va faire maintenant le projet d'armement ok ? Et on va essayer de mettre la pression ! Au secours ! Non mais du coup en vrai je peux remettre avec main du mort le projet d'armement ! Mais on n'a pas spécialement envie de main du mort avec cette main ! On fait d'abord maîtrise... On tente la maîtrise du blocage ? Exact ! En fait j'aimerais bien attendre d'avoir les dragonnets ! Les dragons ! De toute façon on peut piocher on va arriver à la fatigue c'est sûr ! Mais par contre on donne des ressources à sa carte là ? On a vraiment fait ça ? Ouais on s'en fout ! Ok là on le peut le faire c'est parti ! Nickel ! Franchement c'est exactement ce qu'on voulait ! Main du mort ! On a l'assemblage oméga aussi ! Ah c'est incroyable ! Ok là c'est le comeback ! Là c'est tellement le comeback de l'infini ! Et au delà ! Projet d'armement ! Voilà qui casse son arme de merde à ce bâtard ! Et là on fait assemblage oméga ! Alors dommage on n'a pas eu notre DK ! Ah je veux que... Mettez tout ça un pouce vert à la vidéo ! On ne va jamais la gagner ! Ne vous inquiétez pas vous pouvez déjà l'enlever votre pouce vert ! Vous pouvez déjà l'enlever on ne la gagnera jamais ! Fall d'oreille ! Bon alors là ce qui est bien c'est qu'il aura jamais ses 4x4 au moins ! MDR ! Ah mais il y a... Ah oui d'accord ! Il y a quand même... Un certain nombre de 4x4 sur le board quand même ! Est-ce qu'il y a un monde où on a le full clear du board ? Là... Au secours ! Au secours à l'aide ! Ok on a reproché d'armement ! Au moins on peut se débarrasser de sa saloperie de carte si jamais ! Si je tape là dedans... On met 8 de dégâts ! Vas-y au pire on refait un sentier ! Si on part du principe que dans tous les cas... On part du principe qu'il ne va jamais récupérer parmi ses 53 cartes les 4x4 ! Il y en a quoi ? Il y en a 7 des 4x4 ! Jamais il les aura ! Impossible ! Impossible ! On est super safe ! Mais là on espère qu'il ait genre le deuxième sabre spectral dans la main avec double poison mortel ! Comme ça on lui refait le projet d'armement ! Ah c'est con putain ! Il n'avait pas remis autant de cartes ! Mais là c'est comment ? Ou alors il faut qu'il récupère vraiment que les cartes guerriers de merde ! Le truc c'est que nous on n'avait pas beaucoup de pression ! Ou alors il faut qu'il récupère ses 100 viciés ! Mais en vrai ! Une chance sur 52 qu'il ait un 100 viciés ! Moi j'y crois moi ! Moi j'y crois de ouf ! Une chance sur 52 qu'il ait un 100 viciés ! Moi j'y crois totalement là ! Je pense que c'est tout à fait possible ! T'avais pris à son propre jeu par le terrible voleur test quoi ! Tu me put*** que les mecs qui a deux jouets guerriers après ! Quel suicide quoi ! Quel suicide ! Quelle angoisse ! Quel enfer ! Heureusement qu'on a l'exploration de N'Goro qui va nous carry hein ! MDR ! Je me tâte hein ! Est-ce que dès que j'ai l'exploration de N'Goro je suis... Non peut-être pas ! Oh ! Projet d'armement ok ! D'accord ! Donc là le problème c'est qu'il met quand même beaucoup d'armure hein ! Menestrel ! Il se rapproche ! Ca c'est bon ça ! Parce qu'il se rapproche d'exploration de N'Goro ! Ah oui ! Double menestrel ! D'accord ! Très bien ! Ok ! Très bien ! Donc là il a moult cartes à 1 mana ! Qui peuvent potentiellement nous faire énormément de dégâts ! Explique-moi le géosculpteur Yip ! Voilà ! Qu'on salue évidemment ! Pleine de graisse ! Alors ! Ok ! Il y a un hackar supplémentaire ! Ca je sais pas comment le prendre ! Ok ! Donc on fait une baston ! Il y a un hackar supplémentaire dans la game maintenant ! Donc il y a deux hackars ! Donc deux fois plus de chance pour lui d'avoir des hackars ! Incroyable ! Voilà ! Formidable ! Et là on va juste taper ! Et alma loup ! Ok ! Donc là maintenant ! Deux chances ! Sur 49 ! Ce qui fait exactement ! Ce qui fera à partir du prochain tour ! Une chance sur 24,5 ! En tout cas pour ce tour là ! De récupérer un sans-vissier ! Et donc là on commence à y croire ! On commence à y croire ! Parce que si ça commence à se propager dans son deck ! Ca va mettre l'invasion ! Parce que le Minoriens résiste bien ! C'est con qu'on n'ait pas... Oh putain de merde ! Ok ! Encore des cartes dans son deck ! Ok ! Chouette ! Ca c'est chouette ça ! Ca c'est vraiment super ça ! Parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez ! Plus on est de fous, plus on rit de toute façon ! C'est super ça du coup ! Vraiment génial ! Du coup on va faire ça ! Ca on va en trade 1 ! Voilà ! Ah oui il a pas rué évidemment ! Je suis bête hein ! Il est con ce tank ! On va essayer d'à remorber un peu à tous les tours ! Elle est sans-vissier ! Plus c'est impossible qu'il est sans-vissier ! Ca n'arrivera jamais ! Non mais si encore ! J'avais eu mon Deka Doctor Boom ! Pour essayer de récupérer le fameux Mecha Shtoon ! Mais là j'avoue que... Il faudrait deux mains du bord pour ce match-up ! Mais encore il y a tellement de value en son deck ! Comment tu veux que je gagne ? Parce qu'il y a plein de cartes de merde dans Gary ! Mais il y a tellement de cartes fortes aussi ! C'est surtout qu'il joue une version avec deux Menestrel ! Donc en plus il a joué trois Menestrel dans la game ! Oh la la ! On s'en fout ! Va ! Je ne te hais point ! Voilà ! Tu peux quitter la vidéo maintenant ! Franchement ! Je vous conseille de quitter la vidéo maintenant ! Parce que ça va être très inintéressant jusqu'à la fin ! On va rester pour les plus... Bah ceux qui se font chier le soir à 3h du matin ! Et qui n'arrivent pas à dormir ! On va rester pour les insomniaques ! Pour qui ? Ça va falloir être revenu ! Parce que les insomniaques sont très contents quand la vidéo dure encore et encore ! Voilà ! C'est que le début d'accord d'accord ! Francis Cabrel ! Voilà ! Encore et encore ! Bien sûr ! Donc les insomniaques sont très contents d'être là ! Et ça fait plaisir ! Oula d'accord ! Il va jouer double... Double rage intérieur là ! C'est ça ? Ça fait 8 ! Il devrait quand même mettre son... 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 Vegeta... Voilà ! T'es la plus jeune pouce de cartes dans la main ! Mais bon ! On a réussi à monter un peu en armure ! Mais bon ! Voilà ! Ecoutez moi ce que je propose c'est qu'on fasse... On peut commencer par russissement du dragon Ok, super On va retaper direct On va retaper direct avec notre arme C'est pour ça qu'on a batté avec l'autre Pour pouvoir réactiver le tourbillon pour le prochain tour Pour pouvoir gérer cette 3-3 là On a fait qu'une exec pour l'instant Alors moi j'y crois encore au sang vicier Et maintenant il y a une chance sur 23 à tous les tours Qui récupère un sang vicier Tandis que nous on a une chance sur 6,5 Surtout qu'on a pas encore l'exploration d'un gros Ni le déca On a pas envie de faire l'exploration d'un gros tant qu'on a pas le déca Ok, crie le commandement Et vas-y, plus il pioche C'est ça qu'il faut se dire, plus il pioche, plus il se rapproche du sang vicier Et quand ça va commencer à arriver dans son deck Croyez-moi, allez sprint, sprint Vas-y sprint Allez les sang viciers, c'est maintenant On compte sur vous C'est le grand jour, la France est debout Notre passion Il a eu une chance sur 24 maintenant On commence à s'en rapprocher clairement là Tous les espoirs sont permis Il faut se le dire Tous les espoirs sont permis dans cette game Il va jouer quoi ? Un truc pas trop fort, on espère Au pire on peut l'exec Ah, d'accord Au pire on peut l'exec Tout va bien du coup Il y en a plein d'exclomatiques, ça c'est cool Donc on tape là-dedans Voilà Execute Et on peut faire un tour formidable avec cette explomatique remarquable qui arrive directement Un mort-up Le problème c'est qu'on a remis deux cartes dans son deck Donc il est nouveau à une chance sur 21 Mais bon Il est nouveau à une chance sur 21 de récupérer un sang vicier Attention Moi je pense que si je tiens jusqu'à ce qu'il récupère un sang vicier sur les deux J'aurais estimé que j'ai gagné la game J'estimerais que c'est une victoire Mais il faut tenir jusque là Et c'est pas gagné En tout cas heureusement qu'il y avait la première game Qui était vachement intéressante C'était vachement intéressant Alors Ah Ah bon Peut-être qu'il n'y a plus de ruée dans son deck Evidemment Evidemment Alors Du coup on peut faire Lame de sang Ce qu'on veut c'est pas laisser ça sur le board évidemment Voilà on fait ça Non mais là on tient là Là on résiste là Le problème c'est qu'il va potentiellement pouvoir jouer la double ruée Mais on pourra Oh Attendez il a 10 cartes parce qu'il avait 10 cartes en main là Attendez Bon bah voilà Merci Youtube Nique ta mère C'était super Allez hein Eh salame Salut à tous les hey Comme dit les gens Au secours Au secours Allez Allez Sous-titrage ST' 501